Je me pose la question en vue de l'éclatement des partis politiques qui laissent présager une campagne électorale pour les présidentielles très diverses, si ça ne laisserait pas présager une polarisation de la vie politique. Je vous remercie. Alors moi je ne suis pas prof d'histoire ni prof de droit, je sens que cette question vient d'un étudiant en sciences politiques. En revanche, ce que je peux dire, de moins de points de vue, c'est que la polarisation des partis politiques, ou de certains partis politiques, vient du fait peut-être de la polarisation des citoyens eux-mêmes. Il semblerait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'anonymat, le numérique aient fait une sorte de libération et de désinhibition de la parole, où certains sujets tabous n'étaient pas mis sur le tapis. Donc c'est pour ça qu'on fait deux sujets d'abord qui sont, par exemple, comme l'immigration, qui ne sont pas forcément des sujets de préoccupation des Français, qui ne sont pas des sujets de préoccupation des Français, des sujets éminemment politiques, polarisés et radicaux. La chose que je veux dire sur l'éclatement des partis politiques, moi il me semble qu'au contraire, cela participe de la vitalité d'une société, de la vitalité de pensée, qu'on n'est pas dans une pensée unique et que du coup, ça aurait plutôt tendance à dépolariser les idées et dépolariser la politique. Donc je pense que c'est une bonne chose. Voilà, donc c'est ma réponse qui est une réponse comme ça spontanée qui forcément n'est pas la réponse qui demande une réflexion beaucoup plus importante. À vos questions, à nos discussions et à la prochaine émission ! ... ... ...